Oui les amis, j'ai bien été en prison à cause de cette vidéo. Alors là, c'est moi qui est en train de fêter mes 200 000 abonnés. J'ai littéralement mis le feu. C'est parti ! Un violent incendie sème la panique dans le quartier résidentiel. Un suspect est placé en garde à vue. Une vidéo de son acte a été retrouvée. Ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas Baptiste, c'est Karel. Non, 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 t'arrête ça Baptiste. T'es conne ou quoi là ? On a commencé par sentir la fumée, les gens qui criaient, les pompiers qui sont enlevés. Ah ouais, n'importe quoi, il dit. Et nous venons d'avoir l'info en dernière minute. Il s'agit du youtubeur Karel99. Il vient d'être incarcéré pour trois mois ferme dans la prison. Restez, restez, je vais vous expliquer pourquoi j'étais en prison. D'ici là, je réponds à vos questions. Ça fait quand même 4 ans, je n'ai pas fait des factures. Parce que si, je ne suis pas honnête, je dois manger une cuillère à soupe de moutarde. Des grosses cuillères de patate. Je vais peut-être pas assumer. Franchement, j'ai bien fait m'inquiéter parce que vous étiez très nombreux à poser des questions indiscretes. Et comme vous en doutez, ça s'est plutôt mal fini. Ah putain, c'est très dur. Pourquoi cette absence ? C'est vrai, où je suis ? T'as arrêté youtube, pourquoi t'arrêtes ? Rien de plus simple, avant de passer pour l'histoire de la prison, vous en faites pas, ça va venir. Alors déjà, numéro 1. Une de mes vidéos marche tellement bien. Et j'ai pas envie de mettre une suivante qui va au moins bien marcher. Je suis un peu une salve. J'ai peur en fait de vous décevoir. En fait, je n'ose pas, je ne tente pas des choses, vous voyez. Alors que le but d'une chaîne youtube, c'est de vous partager des trucs et de vous faire rire. Peu importe si elle va faire moins de vues ou peu de vues ou quoi. C'est secondaire. Et c'est vrai que j'ai merdé sur ce coin là. Et j'avoue, en vrai, j'ai pas été courageux. J'suis désolé mec. Alors la deuxième raison, c'est que j'ai voulu attendre suffisamment que j'ai de budget pour faire la vidéo déguisant une fille sur mes gueules. Car numéro 3, je suis trop exigeant et perfectionniste. Non forcément, ça rejoignait un peu ce que je disais tout de suite. Voilà, j'suis trop perfectionniste, j'ai envie que ce soit la meilleure vidéo possible. Je suis très spectateur, mais je suis pas vraiment acteur de mes actions. J'ose rien faire en réalité. Je suis de retour sur youtube grâce à ces vidéos et grâce à la sortie de prison aussi. Non, j'ai pas été sans certes. Allez, petite dégustation. La sortie de prison, moins sortie de prison. Oh là là. Tiens, liquide. C'est vraiment de la moutarde. Je mens pas. Allez, c'est parti. Bon appétit. Oh, ça arrache. Pourquoi tu vas pas sur hasard ? Alors oui, c'est pas parce que, oh mes gueules, les fermés, que comme je vous l'ai dit, que j'ai arrêté les vidéos. Évidemment, parce que je me suis lassé un petit peu. Je dois vous mentir, créativement, c'est un peu perturbant. Surtout qu'il y a des youtubeurs qui continuent à faire des vidéos à mes gueules alors que le site est déjà fermé. C'est juste en fait, ils sont sur Home TV, ils sont sur hasard. Bref, je vous fais tout, je vous lis des sites internet. Vraiment, c'est des très bonnes alternatives, je vous recommande. Évidemment, pour des conseils aux mineurs, dire les. Parce que voilà, des fois, on ne voit pas trop des choses catholiques. Est-ce que tu aimes les enfants ? C'est quoi cette question à croire ? Je suis youtubeur. Attendez. Mais non, mais non, je le déteste ça, je le déteste. Définito, arrête youtube ! Ben non, je préfère rencontrer sérieusement youtube. Je n'ai pas dit que j'ai arrêté. Je suis désolé à tous ceux qui m'ont attendu. Je suis désolé à tous ceux que j'ai manqué. Mais voilà, je suis là. Je vais ! Pourquoi tu as commencé youtube ? La raison est simple, j'ai envie de faire comme les grands. A l'époque, les normales, Cyprien, tout ça. Alors tu fais caca ! J'étais déjà fan sur l'aspect créatif. C'est un truc qui me fascinait beaucoup. Bon après, j'ai commencé avec des petits montages de merde. Bon, j'ai après fait des parodies. T'as aussi, t'as pas de cheveux ? J'ai pas de cheveux ? Mais moi, j'en ai plein de cheveux. On a tous commencé par quelque chose, les mecs. On va pas se mentir. Tu vois, on s'en est aujourd'hui. En vrai, je suis très content. T'aimes bien Furious Super ? Attends, mais c'est qui lui ? Laisse-moi regarder ces vidéos, s'il te plaît, là. Ah, j'adore, j'adore. J'adore tellement que je me suis abonné, là, tout de suite, là. Ah, sa mère ! Ah ! Continue de faire des vidéos IRL dans d'autres pays. En vrai, j'ai déjà des vidéos de voyage, au mieux de faire des vidéos Omegle. Je peux pas mentir que le Omegle, même bien avant la fermeture d'Omegle, commençait à me lasser. C'est vrai que j'avais besoin de renouveau. Et c'est vrai que je suis tombé il y a quelques années, déjà, sur des vidéos Vlog, et puis même les partageurs avec vous. En plus, vous pouvez découvrir des pays que j'aime bien en haut. Donc, pourquoi pas faire ça à l'avenir ? Et aussi, pourquoi pas faire des featuring aussi ? Avec des concepts de voyage, je ne sais pas. Mais, pour l'instant, je n'ai pas de thunes, donc ça va être très compliqué. Mais, seul à venir de l'heure. Est-ce qu'il y aura un épisode 2 de voyage entre tes potes ? Alors, franchement, oui et non. Oui, parce que c'est un plaisir de voyager avec des potes, de leur faire voyager, etc., etc. Et puis, c'est un plaisir de vous faire découvrir aussi un tel pays qui est de monter... bref, et c'est vrai que le paysage était magnifique, mais après, le seul truc qui m'embête dans l'histoire, c'est que la vidéo n'a pas forcément marché. Mais après, c'est pas grave. Je vais tenter d'autres voyages, vous en faites pas, il y aura plein de vidéos à l'avenir. Mais c'est surtout aussi que je n'aime pas voyager avec des amis. Et en fait, je n'ai pas l'impression d'être libre, je n'ai pas l'impression de bien profiter comme je le souhaite. Mais vous en faites pas, je vais vous faire quand même découvrir des putains de pays WTF et Inconno Bataillon, comme dirait certains. Et pour ce qu'on d'Adé Laurent ? Je fais quoi comme travail ? Alors, évidemment, j'ai fait des tiboulos, j'ai fait aussi pas mal de chaînes YouTube secrètes. Alors, re, ne faites pas attention au décor et à ma chaîne. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai répondu complètement à côté de la plaque. Mais avant de répondre à la question de combien ça me rapporte YouTube, en gros, ce que j'ai fait comme taf, j'ai fait que d'un terrible. J'ai été déménageur, c'est du carrelage, et j'ai aussi travaillé dans une usine. Rien d'extraordinaire. Mais rien que ça, ça vous apprend beaucoup la vie. Ça me fait rendre compte aussi de... C'est une chance incroyable de faire des vidéos sur YouTube. Oui, si, par exemple, YouTube s'arrête, vous pourriez bien travailler dans ces tiboulos-là, malgré qu'ils sont très, très, très pénibles. Grosse délicasse et grosse force à tous ceux qui travaillent dans les usines, qui sont ouvriers. Franchement, vous avez tout mon respect, les gars. Tu gagnes combien sur YouTube ? Alors, voici mes scripts de combien je gagne sur YouTube. Voilà, si vous voulez un peu de transparence. Ça fait bientôt, ouais, deux ans que je gagne entre 200 et 300 balles. Après, c'est pas SSNL. Mais bon, quand tu vis chez les parents, quand t'as que deux factures à payer par mois, et encore, je suis gentil. En vrai, ça va. Tu peux te faire un petit McDo une fois par semaine. J'avoue, c'est un peu compliqué, parce qu'en ce moment, on est sur une période de YouTube où t'es obligé de réinvestir pour acheter du matériel, pour faire des vidéos assez impressionnantes. Dans les prochaines vidéos, mes gueules, c'est un peu du déguisement, entre guillemets. Après, mine de rien, les déguisements, ça coûte un petit peu à budget. Et puis même, ma vidéo déguisée en fiche, j'aimerais bien mettre le paquet. Et en parlant de paquet, vous aussi, vous pouvez m'aider à mettre le paquet. Déjà, rien qu'en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, ça me fait énormément plaisir. Si t'es abonné à ma chaîne YouTube, t'as sûrement remarqué ce bouton, qui est le bouton rejoindre. Et bien grâce à ce bouton, tu peux me soutenir chaque mois financièrement. En contrepartie, je te donne des avantages que mes abonnés n'ont pas. Et ça, c'est beau. Par exemple, si tu rejoins le sub classique pour 5€ par mois, sans engagement, et bien t'as accès à un badge à côté de ton pseudo, qui est celui-ci. Coucou. Et t'as accès à mon avant-première sur toutes mes vidéos. C'est-à-dire que toutes les vidéos que j'ai publiées par la suite, au moment où tu es abonné, tu les auras peut-être quelques jours à quelques heures en avance. C'est magnifique. Et puis en plus de ça, je suis obligé de répondre à 99% à tous tes commentaires. Tu te dis chocolatine dans les commentaires, moi je suis obligé de te dire pas en chocolat. Parce que je peux pas te louper en fait. Ensuite, t'as le sub secret. Pour 10€ par mois, t'as tous les avantages que je t'ai dit plutôt, sauf qu'en plus la différence, c'est que t'as droit à accès à des vidéos super dérangeantes. J'ai pas envie, tu les regardes. Mais bon, si tu payes 10€ par mois, franchement, fais-toi plaisir. Et le dernier sub, qui est le sub riche. La seule différence, c'est que par rapport à tous vos autres, c'est que tu payes 100€ par mois. Ben y'a rien d'autre. Et franchement, si tu prends un de ces abonnements-là, ça me ferait super plaisir. Parce que t'as un crack, donner de l'argent sur Internet, y'a pas tout le monde qui ferait ça. Donc franchement, un grand merci d'avance. Je sais qu'il y a eu les EdEven, je sais que tout le monde peut pas donner, mais évidemment, si tout le monde donnerait un petit peu, ça ferait vite qu'on dirait les choses, et pourquoi pas faire une belle vidéo ensuite. Mais après, vous êtes pas obligés les mecs. Comment ça, pas mal les bzebs ? C'est vrai ça ? Comment ça se fait ? Là, je vais peut-être faire un petit peu plus de vue, comme ça. Je suis sorti de prison et j'ai des bzebs. Eh, vous en pensez quoi ? Eh, ferme ta gueule ! Tu es gay ? Eh bien, oui les amis. Je suis bel et bien gay. Je suis très heureux de faire cette vidéo, donc oui, forcément, joyeux, gay, tout ça. Mais ouais, sinon, moi j'aime bien les gros chats. Ah putain, y'a une guêpe. Une guêpe, de la moutarde. Puis c'est, ouais, un front asiatique aussi. Bah oui, c'est la fête. Bah oui. Ah, non. Ok. Comment t'as eu l'idée des live-conteurs d'abonnés en direct ? Franchement, j'ai eu l'idée avec PewDiePie vs Systeris à l'époque, quand ça cartonnait et tout. Franchement, le concept était incroyable. J'ai voulu faire un live comme ça dans ma vie. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne short, bah je pose pas que des choses. J'arrête des fois de faire des lives un peu cancer de compteur et tout. Bon, je suis pas au mentir que... Eh bah ça, ça a permis de sauver un peu le feu au cul, hein. Si je peux te permettre, hein. Le feu appartement, feu au cul, hein. Puis en vrai, j'ai commencé à arrêter, parce que j'aimerais bien reprendre les lives prochainement. Ça sera les derniers. Au moment où vous regardez cette vidéo, ça sera les derniers lives où je ferai de ce genre. C'était un kiff personnel et puis je voyais que ça marchait bien. Évidemment, je fais YouTube par passion, les amis. Évidemment. Passion avec des dollars. Bon, ça va, je peux pas être plus honnête, là. J'ai... C'est bon, la moutarde, ça peut attendre un peu, là. Pourquoi t'es inconnue au bataillon ? Parce que t'es pas abonné à ma chaîne, mon gars. Comme 94% des gens qui regardent cette vidéo, là. Je vois, les gens qui sont pas abonnés, là. Oh ! Abonnez-vous, bordel, putain ! Déjà, je sais très peu de vidéos. J'ai fait des millions de vues, là, ces dernières années. Et y'a que 4% de gens qui s'abonnent ? Mais c'est quoi ce bordel ? Pardon, je me suis un peu reporté. C'est là que... Parce que là, j'ai pas le droit d'être là. C'est là que je vais voir un mec qui va dire « Mais dégagez mon champ, s'il te plaît, mon ref. » BTDR, c'est qui ? T'as quel âge ? 42. Mais MDR, MDR. Pourquoi t'es eu comme ça ? Mais je ne sais pas, moi. Les gens, ils s'abonnent pas. J'ai mal au ventre, putain. Sont triché, pour toi, quel est l'animal marin le plus rapide ? Je sais pas, au moins le guépard ? Attends, laisse-moi voir. Laisse pas d'envolier. On est des bonhommes ou pas, nous ? On est des bonhommes ou pas, là ? Oh, ça pique, ça pique ! Ah, j'ai envie de vomir. Oh, putain, l'euro que je viens de faire. Pourquoi la miniature change H24 ? Ah, j'adore cette question, parce que moi qui est geek de YouTube, même moi, figure-toi, j'ai remarqué ce détail. Alors, ça fait depuis 2021-2022 qu'il y a eu cette feature-là sur YouTube. Des gros YouTubers, en l'occurrence, parce que les gros YouTubers, entre nous, ils sont un peu favorisés. Et du coup, ils ont des outils en avance, comme le habit-testing. Le habit-testing, en fait, des YouTubers qui peuvent poster 3 miniatures différentes. Et si tu veux, eh ben, ils peuvent en changer 3 d'un coup. Et selon ce que tu aimes, et ce que tu regardes, et un peu random, eh ben, ils vont tester des miniatures sur chaque personne. Par exemple, sur 3 personnes, il y aura 3 personnes différentes, ils vont avoir 3 miniatures différentes. Aussi simple que ça. Et en fonction du temps que les gens passent si tu regardes une des 3 miniatures, bah, forcément, la vidéo va mieux marcher avec une de ces 3 miniatures. Et ça va être une de ces 3 miniatures qui me parfume le plus, qui va être sectionnée en priorité. Voilà. Puis voilà, ça fait un maximum de vues et forcément d'argent. Et pourquoi les YouTubers font cette technique-là ? Évidemment, pour gagner un maximum d'argent ! Eh, je vais pas manger ce filière de moutarde parce que je suis honnête avec vous. Pourquoi t'as arrêté les vidéos ? Oh, mais c'est bon, j'ai répondu à cette question-là. C'est bon, ne me saoulez pas. C'est le mec qui fera peut-être avec ses abonnés. Est-ce que tu vas faire du gaming hors Twitch ? Et si tu reprends les vidéos, vas-tu avoir un rythme régulier ? Oui, oui, je compte avoir un rythme régulier. C'est la moindre des choses. Et je crois que c'est un des plus gros regrets aussi, du coup, cette dernière année. C'est que j'ai pas tenté de choses et j'ai pas tenté aussi d'être régulier parce que je osais tellement pas. Je compte pas faire du gaming, sinon ce serait en live. Et si je fais des lives, il y a des voisins qui sont assez bruyants, en fait. J'envisage de déménager un de ces 4, mais franchement, 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 j'ai vraiment trop hâte de reprendre les lives. Vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre les lives. Si je peux pas, et puis si j'ai pas la situation pour, je vais pas forcer et j'ai pas envie d'être dérangé toutes les 5 minutes par la voisine qui m'a misé trop forte. Je suis pas là à me casser les c*****. En plus, je suis pas chez moi, je suis pas encore chez mes parents. Ça serait dommage de foutre le feu tant qu'on y est. Alors, il calme plus. Tu me poses une quarantaine. Quelle est la taille de ton entrejambe ? Je sais pas, entre 0 et 1 décamètre. Hum, peut-être foutre ma gueule quoi ? Bon, ça va, je suis pas en train de mentir, c'est vrai, je suis sincère là. Non, me fais pas bouffer une cuillère à soupe de moutarde. C'est quoi ton anime préféré ? Si tu en regardes. Alors franchement, moi, je kiffe Naruto. Putain, le mec, t'as, tu sais, avec ses amis pirates là. Ah, c'est dur. Ah, putain, c'est très dur. Vraiment, les amis, mais vraiment, j'ai bouffé la moitié du pot. Bon, vous voyez pas, mais vous allez croire que je suis un mytho, mais la vie de ma mère, j'ai bouffé la moitié du pot. Je suis en train d'être en PLS. Je suis pas bien là. Ah, quand tu me mets modo sur ta chaîne Twitch ? Non, j'ai pas envie. Non. Bah, écoute, je peux pas être plus honnête et j'ai pas envie de finir le pot. J'ai pas envie de finir le pot de moutarde. Frère, c'est bon quoi. Qu'est-ce que ça fait quand tu vois des critiques dans les commentaires ? Bah, franchement, je réponds tout. Je réponds à tout. Le plus possible, du moins, parce que si c'est des vidéos que j'ai sorties pendant longtemps ou il y a 2, 3 ans, forcément, je réponds pas aux 17 000 commentaires qui ont été faits depuis d'ici là. Ah oui, quand je sors une vidéo ou quand je sors un TikTok, je réponds à tous les premiers commentaires. Si t'aimes bien le rouge ? J'aime aussi quand ta copine a... C'est... Oh ! 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 Fallait que ça sorte. Bon, on va passer à une prochaine question, parce que... Prochaine question ! J'ai déjà fait du fake ? Alors oui, ça m'arrive un peu de... de choquer. Pour faire une vidéo, par exemple, la vidéo Omiguel Awuaki, vous nous dites bien que c'est du fake, parce que Awuaki, voilà, c'est une creepypasta ou une légende urbaine, je sais pas quoi, bref. Un truc d'internet de merde. Pfff ! Ah ! Ah, l'euro, il pique sa mère ! Donc forcément, je suis prêt un peu à truquer le truc. Mais bon, si c'est pour vous divertir et tout, bah, ça peut être bien. Après, évidemment, je préviens aussi à la raison que c'est une fiction, faut pas déconner. Si vous avez un minimum de QI, vous voyez bien que c'est... c'est pas vrai, hein. Un peu comme cette vidéo-là, hein. Bah, du coup, je vous propose qu'on lise la lettre de la direction de l'administration pénitentiaire. En gros, grosso merdo, pour ceux qui ne croient pas l'un au fond de la classe, c'est une lettre du patron de la prison qui me justifie comme quoi j'étais bien en prison. Il me dit, il dit mon blase, il dit mon âge, pour une durée de 90 jours. Ouais, c'est vrai, j'étais en taux pendant 90 jours. Merci à la reuss, la juge, qui m'a libéré à temps. Franchement, c'était trop sympa de sa part. Lignais le 7 septembre, parce que oui, je suis libéré le 7 septembre. Sinaature, il m'a fait des dédicaces, directeur de l'administration pénitentiaire et du caca. Le caca. Bon, j'avoue, j'ai osé de faire du fake pour cliquer sur la vidéo, parce que, après tout, qui je suis pour faire des vidéos FAQ ? Je suis inconnu au bataillon, n'est-ce pas ? Et sur ces magnifiques paroles du frérot Carrel, vous pouvez cliquer ici sur sa dernière vidéo où il est allé au Monténégro, un pays banni de Twitch, où il a été en voyage avec ses amis streamers. Rœur.